La chronique politique du Grand Journal, après ce best-of de déclarations politiques rassemblées par notre réalisateur Benjamin. Merci à lui. Bonjour Mathieu Slama. Bonjour Steve. Mathieu, lumière sur l'arrivée de la flamme olympique hier à Marseille. Une cérémonie au cordeau retransmise à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et marquée par une surprise. La présence du rappeur marseillais Jul qui a allumé le chaudron olympique. Ce qui a ravi ses fans à Marseille et ailleurs, mais s'y suitait une petite polémique, comme il est de coutume désormais sur les réseaux. Des grincheux a réagi ce midi le maire de Marseille, Benoît Payen, au micro de RMC. Vous, vous en pensez quoi Mathieu ? J'ai eu l'impression de revivre la polémique sur Ayane Kamoura, sans le racisme, mais avec le mépris de classe. Jul a allumé la flamme et a fait un concert, un petit concert improvisé juste après, devant une foule qui visiblement a adoré. Je veux dire, Jul, c'est pas rien à Marseille, c'est une institution. Il y a Zidane et après il y a Jul. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Même au-delà de Marseille, ses places se vendent extrêmement rapidement. Je ne sais pas combien d'albums par an, c'est un des tops sur les tops Spotify, etc. Bon, bref, donc Jul est une institution, c'est un des plus grands rappeurs français. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on aime sa musique ou non, c'est quelqu'un qui est très important aujourd'hui dans l'espace musical français. Et pourtant, on a vu, notamment sur les réseaux sociaux, des gens qui ont non seulement mis des critiques, mais ont carrément soit insulté, soit dit c'est une honte pour la France. On a vu des mots comme mec de cité, c'est la vulgarité, les racailles, etc. Les rappeurs violents, bref, tout cet imaginaire autour des jeunes des quartiers, premièrement, et deuxièmement avec un mépris de classe extraordinaire. Mais ça a vraiment pris sur la toile, sur les réseaux ? Ah oui, il y a eu énormément de critiques sur les réseaux sociaux, si bien que d'ailleurs, il y a des gens qui ont dû prendre la défense de Jul, des politiques, et avec toujours ce même argument qui est de dire, c'est de la sous-musique, et puis c'est les jeunes des quartiers. Et donc, finalement, parce que c'est quelqu'un qui viendrait des quartiers populaires, eh bien, il n'aurait pas le droit de, finalement, représenter la France dans cette cérémonie. Et c'est du mépris de classe, et puis c'est aussi, comment dire, un mépris pour la musique des jeunes, que les jeunes écoutent, pour les quartiers populaires, pour tout ce qui vient, en fait, des quartiers populaires, pour tout ce que, pour, en fait, un mépris pour la culture qui vient des quartiers populaires. Et donc, moi, j'avoue que ça m'insupporte, et qu'on a revu ça comme à l'époque de Yannick Mora, sauf qu'à Yannick Mora, elle, en plus, a subi des attaques racistes. Alors, c'est une fête populaire qui a démarré hier, Mathieu. Les Jeux arrivent et rentrent dans la vie des Français, a déclaré Emmanuel Macron. Mais vous, vous n'êtes pas très enthousiaste devant Paris 2024. Quel est le problème pour vous ? Alors, bon, dans l'absolu, déjà, la cérémonie d'hier soir était très belle. Et puis, il y a eu un concert après le soir. Donc, tout ça a été très réussi. Je comprends qu'il puisse y avoir un engouement autour des Jeux Olympiques, c'est le sport. C'est un moment convivial qui est réuni des Français. C'est un moment qui réunit, c'est un coup de projecteur sur la France, etc. Mais, bon, déjà, ne soyons pas dupes d'opération de communication autour de ça de la part de nos dirigeants. C'est normal, c'est tout à fait légitime qu'ils se servent de cet événement pour faire de la com et puis pour dépolitiser certains enjeux aussi. Bon, d'accord, mais ne soyons pas dupes là-dessus. Et puis, deuxièmement, il y a plusieurs problèmes, à mon sens, qui se posent autour de ces Jeux Olympiques. D'abord, moi, je pense que c'est un non-sens écologique d'organiser aujourd'hui un événement comme ça, de cette manière. Alors, les organisateurs nous disent, on a réussi, on va réussir à diviser par deux l'impact carbone de cet événement. Donc, environ de 3 millions de tonnes de CO2 à 1,5 million. L'impact n'est pas comparable, par exemple, à ce qu'on a vu lors de la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, exactement, et ça, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même pas rien. Alors, on dit que ça va être compensé, mais certains nombres d'associations et d'ONG nous disent qu'ils ne trouvent pas crédible le schéma de compensation qui a été proposé. Donc, attention à ça. En même temps, Mathieu, sur ce point-là, ça nous permet également de développer des transports, de créer de l'emploi. Le vélo également, il y a des pistes cyclables qui ont été construites et qui sont en train d'être construites. Et ça, ça va durer ? Oui, mais ça va durer. Il faut aussi le dire. Mais il y a aussi l'avion. Tous les gens qui vont venir à Paris vont venir en avion. Et ça aussi, ça va représenter un coût en termes d'écologique qui est monstrueux. Je passe aussi... Qu'est-ce qu'on veut faire ? On annule les jeux ? Non, mais oui, mais se pose la question de l'intérêt d'organiser des jeux comme ceux-là aujourd'hui à l'heure de la crise écologique qui est une crise planétaire. Et d'autre part, il y a aussi, par exemple, la piscine olympique qui s'est construite au détriment de jardins ouvriers. Il y a eu toutes des pétitions, des mouvements écologiques, mais pas seulement, des mouvements de riverains qui ont sonné l'alarme par rapport à cette destruction de plusieurs hectares de jardins. Eh bien, ces jardins, malheureusement, ils ont été détruits. Alors ça, c'est à Saint-Denis, c'est tout petit. Bon, très bien. Mais néanmoins, là aussi, il y a quand même un impact qui est négatif. Donc, moi, je dis... On vous dira qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et il faut voir les coûts, avantages, bénéfices, etc. Bon, très bien. Mais les verts profiteront également de ces incendies sportives. Le message envoyé à l'heure de la très grave crise écologique que nous vivons, ce message n'est pas bon. Mais bon, il y a autre chose aussi, c'est l'impact social de tout ça. Bon, il y a eu... France Info avait fait une enquête sur les centaines de sans-papiers qui avaient travaillé dans les chantiers pour ces Jeux. Donc, déjà, là-dessus, c'était quand même quelque chose qui était tout à fait problématique. Et j'invite des gens à regarder cette enquête-là. Mais d'autre part, il y a aussi cette affaire des étudiants du Crous, par exemple, qu'on va déplacer. Donc, je crois que c'est 2000 étudiants environ, qu'on vire en gros de leur logement du Crous le temps des Jeux Olympiques. Moi, je n'aime pas non plus le message qui est envoyé derrière ce choix qui est fait. Alors, évidemment, ils auront un relogement et après, ils auront des garanties quand ils reviendront. Mais enfin, moi, je trouve que ça n'envoie pas un bon message. De la même manière que je ne trouve pas que le fait que les jeunes des quartiers populaires, il y ait toute une opération qui consiste à les déplacer le temps des Jeux dans les classes vertes, etc. Bon, pourquoi pas ? Mais on voit qu'il y a une volonté, finalement, de faire partir les jeunes des quartiers au moment des Jeux Olympiques. Et moi, ça aussi, je n'aime pas cet aspect-là de ces Jeux. Qu'est-ce que vous aimez dans ces Jeux ? Qu'est-ce qui va vous faire plaisir ? Au-delà des compétitions sportives particulières, peut-être ? Eh bien, je ne le redis pas grand-chose parce qu'il y a un dernier point. C'est dur, là. Oui, je suis dur, mais il y a un dernier point que je voudrais soulever. C'est que ces Jeux Olympiques-là vont aussi être un moment d'un laboratoire d'expérimentation de mesures liberticides. Déjà, on a vu les annonces de découpage des zones à Paris, dans lesquelles on aura le droit de venir, pas le droit de venir, avec l'utilisation de QR code. On se rappelle, pendant le Covid, les passes, etc. Moi, je déteste ces QR codes. Je considère qu'ils sont liberticides. Et je dis une autre chose, c'est que ça s'installe, que finalement, on banalise l'utilisation de dispositifs d'exception liberticides. Et c'est vrai pour les QR codes, mais c'est vrai aussi pour, par exemple, les drones policiers qui vont être déployés en masse. Et c'est vrai aussi pour la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale qui vont être utilisés pour la première fois aux abords des stades, etc. Vous pensez que ça pourrait être pérennisé ? Oui ! À chaque fois qu'il y a l'ordre d'événements ce type, on fait des expérimentations de mesures d'exception liberticides. On nous dit, c'est juste pour cet événement. Et au final, ça se banalise et c'est réutilisé après. Mais est-ce que ça n'est pas absolument indispensable pour éviter, notamment, les actions terroristes ? Moi, je pense qu'en effet... Parce qu'à la manière, c'est présente, Mathieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de dispositifs sécuritaires. Je dis simplement, faisons attention, avec les outils qu'on utilise, et qu'on n'a pas forcément besoin de quadriller de vidéosurveillance, de drones et de dispositifs, comment dire, très liberticides pour garantir la sécurité des gens pendant ces Jeux. Donc, voilà. Pour ces raisons, je suis désolé d'être un peu trouble faite, mais je dis simplement, pour ces raisons écologiques, sociales et démocratiques, la question des libertés, c'est quand même une question démocratique, je dis, est-ce que ces Jeux Olympiques sont une si bonne nouvelle que ça ? Je n'en suis pas si sûr. Merci, Mathieu, d'avoir été avec nous. Vous êtes accompagné par Joule. Bon après-midi. Et à jeudi prochain. À jeudi prochain.